Le sens de l'ouïe qui répond aux besoins d'apprendre, aux besoins d'apprendre qui ensuite engendre un besoin de communiquer. On a vu hier, avec les différentes formes de paroles, le verbum prolatum, le verbum cordis et le verbum interius qui n'ont plus de secret pour vous. Et juste pour vous dire, c'est que chaque fois qu'on prononce un mot, il y a forcément ces trois verbes qui sont impliqués. C'est-à-dire que ces trois formes, on dissèque quelque part, le mot implique à la fois l'articulation de syllabes, un concept et des émotions. Ensuite le besoin d'apprendre avec les deux manières d'apprendre qui sont la via inventiva et la via disciplina, avec les trois étapes de l'apprentissage et surtout la dernière qui est l'admiration et puis l'importance du maître, du maître qui fait cheminer l'intelligence vers la vérité. Puis ensuite on voit le besoin de communiquer avec l'écoute partagée, la qualité de l'écoute, etc. Le signe de la communion, la parole donnée et la construction de la personnalité, le fait de donner sa parole, de la recevoir, tout ça nous construit. Tout ça pour un rappel rapide de ce que nous avons vu hier. Maintenant on va voir les difficultés à deux niveaux. Donc premièrement concernant le besoin d'apprendre et deuxièmement concernant le besoin de communiquer. Et si on a le temps, on verra le remède par rapport à ces difficultés qui touchent le sens de l'ouïe. Alors la sursatisfaction tout d'abord, donc ça commence là, la sursatisfaction du besoin d'apprendre. C'est-à-dire que, alors cette sursatisfaction, ce n'est pas la matière communiquée qui soit trop riche, trop d'images, trop d'expériences sensibles, trop de lectures. Mais pour que l'intelligence se forme, il faut une expérience. Et celle-ci demande une multitude de singuliers. Alors ça, je crois que ça demande... Pour que l'intelligence se forme, il faut une expérience et celle-ci demande une multitude de singuliers. Alors qu'est-ce qu'on appelle singuliers ? Ce n'est pas tellement par rapport à pluriel. Mais si je veux, par exemple, comprendre ce qu'est le mot table, ça veut dire aussi que j'ai fait l'expérience de table Louis XVI, de bureau, de table en formica, etc. J'ai fait des expériences singulières de table qui m'ont aidé à approfondir le concept de table. Donc ça veut dire qu'une sursatisfaction, c'est quand l'intelligence est nourrie, mais n'a pas la capacité d'en faire l'expérience. C'est là où un maître, c'est difficile, il doit à la fois expliquer les concepts et à la fois, d'une certaine manière, les faire expérimenter, les faire toucher du doigt. Ce qu'on appelle les travaux pratiques aussi dans les études. Donc il y a une satisfaction, il y a une sursatisfaction quand justement il n'y a pas d'adéquation entre l'enseignement qui est donné et l'expérience qui est donnée. C'est pour ça que c'est toujours bien de retravailler un enseignement, de retravailler ce qu'on a reçu au niveau de notre intelligence, pour pouvoir aussi le raccorder. Alors le maître, normalement, doit en donner des exemples, mais rien ne vaut les expériences que nous-mêmes nous pouvons faire de ce qui nous a été enseigné. C'est intéressant de voir ça. Et au contraire, il y a une satisfaction du besoin d'apprendre lorsque ce qui est donné ou acquis l'est d'une manière que l'intelligence rendue docile est rendue... Il y a une satisfaction lorsque ce qui est donné ou acquis l'est d'une telle manière que l'intelligence, justement, est capable de l'accueillir. Il y a une sursatisfaction lorsque ce qui est donné, on gave l'intelligence. Donc il y a une forme d'indossilité qui fait qu'on n'arrive pas à tout accueillir, on n'ingurgite pas. Parfois, malheureusement, nos modèles scolaires, c'est beaucoup dans l'ergurgitation de l'intelligence qui fait parfois un rejet, justement. C'est une sursatisfaction. Et l'enfant n'a pas forcément le temps de faire l'expérience. L'intelligence est indocile quand elle n'est plus capable de recevoir une pensée ordonnée ou qu'elle en est empêchée par une habitude qui fausse la perception du réel. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a parfois une indossilité, un blocage de l'intelligence parce qu'on ne veut plus recevoir. Elle ne s'est pas suivie en suite d'une certaine expérience, d'une certaine expérimentation. Alors pas forcément sensible. Mais prenons le cas des mathématiques, qui n'est pas une réalité sensible. Le cas des mathématiques, par exemple, tout professeur donne le théorème, mais forcément viennent après des exercices. Et forcément après, ce que vous faites, chers parents, le soir, on reprend les exercices, on conduit l'intelligence de l'enfant pour qu'ils puissent saisir, faire l'expérience, alors pas sensible comme on touche une table, évidemment, mais faire l'expérience intellectuelle, que ce théorème a une validité. Et c'est là où il y a des intelligences qui sont très différentes. Ou alors il y a une indossilité, comme je disais, donc par sursatisfaction, on redonne des choses qu'on est capable de faire. Mais alors aussi quand la pensée n'est pas ordonnée, c'est-à-dire quand l'intelligence reçoit une pensée désordonnée, ce qui fait qu'elle n'arrive pas, et vous avez peut-être suivi des enseignements comme ça, vous n'arrivez pas à voir où est-ce qu'il voit, où est-ce que c'est... On a beaucoup de mal à... Et c'est pour ça un professeur peut-être très calé intellectuellement, vraiment en capacité de sa science, tout en étant très en difficulté dans la manière de la transmettre, sa science, parce que justement il n'y a pas une pensée ordonnée qui guide progressivement l'intelligence de l'enfant ou de l'adulte vers ce vers quoi on veut l'amener. Donc voilà, ça c'est important. Alors il y a deux difficultés, ou deux signes, deux signes de sursatisfaction du besoin d'apprendre, vraiment la curiosité. La curiosité ce n'est pas selon le sens moderne, l'amateur qui cherche une nouvelle... une recherche... l'amateur de recherche nouvelle, mais l'attitude qui s'oppose à l'intelligence ordonnée. La curiosité peut être engendrée de deux façons. Donc là aussi il faut un peu renouveler notre vocabulaire. Cette curiosité dans l'esprit d'Aristote, c'est quelque part un vagabondage intellectuel. C'est quelque part... Il y a deux manières, c'est ce que j'ai marqué là, multiplication des expériences sensibles. C'est la connaissance sensible qui n'est pas ordonnée à quelque chose d'utile, beaucoup de choses utiles à l'enfant pour développer son intelligence, comme les contes, les poésies, les histoires fantastiques, ce qu'il peut apprendre à l'école. Est inutile ce dont il ne peut juger parce que cela dépasse le niveau d'expérience subjective auquel il est parvenu. Certains livres, images, conversations entre adultes, critiques, moqueries, ironies, sont pour l'enfant autant de scandales. Donc c'est intéressant de voir que cette forme de curiosité qui fait qu'il y a une accumulation d'informations, mais d'informations que l'enfant ne peut pas saisir. Je pense par exemple à des confidences. Des confidences. Combien de mères se confient à leurs enfants de leurs difficultés matrimoniales. Ce n'est pas la bonne personne. Il y a une sursatisfaction quelque part. L'enfant n'est pas en même d'accueillir cette information. Donc c'est à vous comme parents, et c'est là où vous comme parents, vous avez une grâce particulière de dire qu'est-ce que l'enfant est capable d'accueillir comme information ? Qu'est-ce qu'il est capable de recevoir ? Qu'est-ce qu'il est... Pour ne pas lui balancer à la tête des tas de... qui sont des choses qui sont vraies, mais qui vont quelque part l'affoler. Parce qu'il n'y a pas eu cette progressivité dans l'apprentissage. Et je trouve que parfois, justement, la multiplication des expériences sensibles. Et c'est vraiment dans notre monde, dans cette pensée moderne qui est... Je trouve qu'on fait beaucoup d'expériences, de façon générale, mais on relie peu nos expériences. C'est-à-dire, on les relie, le verbe relire, on ne tire pas un peu la substantifique moelle de ce qu'on a vécu, et on enchaîne les choses. Vous voyez, ça, c'est... C'est une sorte d'activisme intellectuel, ou d'activisme... On enchaîne. On n'a pas pris le temps de... La vie intellectuelle, l'apprentissage, ça demande du temps, forcément. L'apprentissage demande du temps, ne serait-ce que de... de vous approprier ce que vous avez reçu durant cette session, et puis tout ce que vous avez reçu ailleurs, etc., bon, mais tout ça, ça prend du temps, ça prend rentrer dans le... Et je trouve que cette forme d'activisme ne rend pas service à l'intelligence. C'est ce que Aristote appelle la curiosité, mais la curiosité dans le sens d'un vagabondage, dans le sens d'un trop plein, d'un trop d'informations, etc., etc. Donc ça, c'est... Il y a aussi, il ne faut pas non plus l'exclure, d'une connaissance sensible qui est nuisible. Des désirs libidineux, une intelligence hypercritique, des jugements du père sur la mère, des confidences trop lourdes, etc., etc. Il y a des choses qui, pour l'enfant, au niveau de la connaissance, sont toxiques. Donc c'est à vous, comme parents, et on le voit bien avec Internet, aujourd'hui, où on a... L'intérieur, c'est la curiosité par excellence. C'est tout et n'importe quoi est accessible en un seul clic. C'est vraiment... Du coup, on ne... Quelque part, on ne forme pas l'intelligence à accueillir, et on ne la conduit pas, quoi, parce que ça papillonne. L'intelligence papillonne. Il y a une surinformation, alors qu'on sait très bien qu'on retient une ou deux informations par jour. Pas plus. Mais il y a une surinformation, sur-sollicité. L'ouïe est sur-sollicité, que ce soit par la télévision, par la radio, par les médias de toutes les sortes, etc. Et bon, donc c'est intéressant d'avoir une certaine chasteté de l'ouïe, quelque part, une certaine... d'où l'importance du silence qu'on va voir à la fin. Oui ? J'ai entendu une statistique. L'homme d'aujourd'hui reçoit en moyenne 170 messages par jour. Oui, c'est ça. Au sens de... Donc l'information... Informations. Et il n'en retient que quelques-uns, etc. Donc... Donc c'est... C'est sûr que... Par exemple, ce qui est, à mon avis, l'ouïe, c'est qu'elle est... Bon, on va le voir à la fin, mais quelle est la part du silence ? La part du silence dans notre vie. Alors, vous n'êtes pas dans un monastère, du coup, j'en ai eu la preuve parce que vous n'allez pas au cinéma, mais... Mais surtout, voilà, quelle est la part du silence dans le sens où vous n'avez... qui permet à l'enfant, justement, de rassembler sa pensée, de se recueillir, mais pas au sens religieux de recueillir, ou de cueillir ensemble, de recueillir ce qu'il a pu engranger, de l'ordonner à sa mesure, etc., etc. Donc, et donc, du coup, cette curiosité, au sens d'Aristote, engendre chez l'enfant une incapacité à fixer son attention, à ordonner sa pensée et ses désirs. C'est la rêverie les yeux ouverts avec la mise entre parenthèses du monde réel et des difficultés. Parce que trop, c'est trop, clac, je mets sur off. Et puis l'enfant, il est là, mais il est ailleurs. il n'est plus du tout. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup plus. C'est trop. Donc, du coup, à un moment donné, c'est comme si c'est trop. Voilà, je... Nous-mêmes, on voit bien quand il y a trop de bruit, c'est physique. Il y a des enfants qui ont une tolérance moins grande. Il y a d'autres qui ont une tolérance aussi, c'est... Donc, la première difficulté, donc là, des conséquences, on peut dire, ou des expressions de la curiosité, c'est la multiplication des expériences sensibles. Dans ce sens-là, n'ayons pas peur d'un temps qui ne soit pas y occupé. On n'est pas obligé d'occuper le temps au maximum. On n'est pas, vous voyez, de blinder l'agenda. La deuxième difficulté, justement, qui entraîne la sursatisfaction ou qu'entraîne la sursatisfaction du besoin d'apprendre, c'est le désordre intellectuel. Saint Thomas définit quatre manières de curiosité comme un désordre dans l'appétit d'apprendre. C'est une étude moins utile qui nous arrache à l'étude que la nécessité nous impose. C'est assez intéressant. Alors, ça devient un peu plus... C'est vrai que le travail intellectuel, par exemple, pour ceux d'entre vous qui avaient un travail intellectuel, un désordre intellectuel, ce serait justement... Il y a quelque chose... Moi, j'avais cette session à préparer. J'aurais pu aller voir, faire autre chose. J'aurais pu ou alors me brancher sur les Jeux olympiques. Bon, voilà. Donc, le désordre, c'est pour ces... c'est lorsqu'une étude moins utile nous arrache à l'étude que la nécessité nous impose. C'est-à-dire, au fond, ce qu'on appelle le devoir d'État, mais il y a quand même une certaine discipline au plan de l'apprentissage. Et justement, ce papillonnage intellectuel de l'apprentissage fait qu'on n'arrive pas à se fixer sur une étude et à aller un peu plus à fond. lorsqu'on souhaite être instruit par celui à qui il n'est pas permis de s'adresser. Alors là, saint Thomas d'Aquin fait allusion à deux choses, à la question du spiritisme et à la question des pratiques occultes. C'est-à-dire que je veux savoir des choses mais par un moyen évidemment contraire à la parole de Dieu. ça c'est tout à fait dénoncé dans la parole de Dieu et pourtant assez commun. Spiritisme, divination, actes occultes, etc. Je veux savoir les choses, donc on est dans le désordre intellectuel, je veux savoir les choses mais en m'adressant à la mauvaise personne. Et puis lorsqu'on souhaite connaître la vérité sans se référer à la vraie fin, c'est-à-dire à la connaissance de Dieu. C'est-à-dire cette vérité-là, cette connaissance-là elle n'est pas finalisée. C'est la connaissance pour la connaissance. Ça c'est le troisième point. Et lorsqu'on cherche à connaître la vérité en dépassant les possibilités de notre propre talent et tomber facilement dans l'erreur. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir ces quatre manières de désordre intellectuel, c'est-à-dire qu'on veut aller peut-être trop loin et on n'en est pas capable, ce qui veut dire qu'il y a une humilité dans l'intelligence de voir qu'est-ce qu'on est capable d'étudier, on n'a pas tous les mêmes ouvertures, on n'a pas tous la même manière de faire, qu'est-ce qu'on est capable d'étudier, et parfois une sorte d'orgueil intellectuel va nous faire tomber dans l'erreur précisément parce qu'on n'a pas cette forme d'intelligence-là, on n'a pas cette capacité de connaître tout. Et donc la présomption va faire que, voilà, on se lance dans un truc et en fait on n'y arrivera pas. Donc je répète, c'est soit vagabonder et aller dans une étude moins utile, soit être instruit par des personnes mais qui n'est pas permis, auxquelles il n'est pas permis de s'adresser, le spiritisme, à accumuler la connaissance sans finalité et sans ordre au fond. Qui dit finalité dit ordre. Il n'y a pas d'ordre dans l'intelligence. L'accumulation, on gave, on gave mais il n'y a pas d'ordre. on ne voit pas à quoi ça sert, vers quoi ça ment, on ne voit pas du tout. Ou alors quand on voit, on va au-delà de ses propres capacités et on risque de tomber dans l'erreur. Alors quels sont, et le troisième point, c'est quels sont les... l'implication dans l'intelligence moderne. Elle est là. Premièrement, la perte de temps. La perte de temps, non pas dans le divertissement qui est nécessaire, s'il y a un temps pour l'étude, il y a un temps pour le divertissement, pour le loisir, pour la détente, mais une perte de temps dans la boulimie d'information. Qui vient du désir d'être informé de tout, sur tout, et se faire une opinion sur tout. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que... Et c'est vrai que c'est là où c'est pas facile parce que l'intelligence est quelque chose d'infini. Et il y a... il y a des personnes qui ont un désir de connaître. Mais... Un grand, grand désir de connaître. Mais saint Thomas, et c'est assez intéressant, lit, il dit, plus une personne est intelligente, plus elle doit pratiquer une vertu, c'est la tempérance. La tempérance, c'est-à-dire... La tempérance, vous savez ce que c'est, c'est une des vertus cardinales. C'est la tempérance, c'est savoir mettre par rapport au bien sensible un frein. Je suis tempérant dans l'usage du vin, tempérant dans l'usage... Voilà, de tout ce qui est de... On en parle souvent au plan sensible de la peau, tout ce qui est le contact, voilà, physique, ou la gourmandise, etc. Mais il y a une tempérance intellectuelle. Il y a une tempérance intellectuelle, justement, quelque part, pour arriver à domestiquer, à ordonner notre intelligence, quelque part, à la construire, à la... Et justement, cette tempérance, elle nous permettra d'assembler, vous voyez, c'est très important de... Parce qu'on voit des personnes, ils... On voit, ils ont une science, mais quelque part, on se dit, ça manque de coordination, je ne sais pas ce que je veux dire, ça manque d'assemblage, ça manque de... On ne voit pas où ils vont, donc... C'est un pulse, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de connaissances, mais quelque part, ça ne forme pas un paysage ou ça ne forme pas un ensemble en données. Et donc, ça veut dire, donc, avoir ces expériences, une perte de temps comme une conséquence. Ensuite, une des difficultés, c'est le fait de s'adresser à des personnes, donc à des expériences occultes, comme une connaissance, une source de connaissance, une source d'apprentissage, voilà, chez les jeunes et les adultes, l'occultisme, l'ésotérisme, le merveilleux, le psychospirituel, d'une certaine manière, qui développent une religiosité, une crédulité. C'est intéressant de voir le Père Verlinde. Ça vous dit quelque chose, le Père Verlinde ? Père Verlinde, qui a prêché le carême à Notre-Dame il y a déjà plusieurs années, qui lui-même a été en Inde, a fait l'expérience de suivre un gourou, mais au sens indien du terme, c'est-à-dire d'un maître, etc. Il était tellement habile dans son art et dans la maîtrise de ses propres énergies, parce qu'évidemment, dans une personne humaine, il y a des tas d'énergie. Ça, c'est les réalités. Et du coup, dans la sagesse indienne aussi, il y a cette capacité de capter ses propres énergies. Et il était tellement devenu maître dans l'art que quand il s'est converti ensuite au christianisme, ou reconverti parce qu'il est d'origine chrétienne, il disait quand je me mets en prière et que je me mets dans la position du lotus, j'avais acquis une telle habitude que je lévitais en permanence. Parce que la lévitation, c'est aussi un phénomène naturel. Ce n'est pas qu'un phénomène surnaturel. Et il disait, du coup, il fallait que, quelque part, j'avais une telle possession des énergies qu'il y avait dans mon corps et lui-même a dû faire comme une sorte de désintoxication pour pouvoir se convertir à la fois. Et c'est intéressant, je vous invite à lire le livre du père Verland parce que c'est une expérience. Il a fondé une communauté à la famille Saint-Joseph. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a eu une expérience qui est passionnée par l'ésotérisme, par l'occultisme. Il y avait une soif de Dieu, la cartomancie, la nécromancie. On va dire, voilà, toutes les choses comme ça, des formes de savoir. Et il ne faut pas mésestimer ça aujourd'hui. Des personnes qui n'ont plus de religions qui se tournent vers d'autres pour savoir. Mais attention, quand on fait de l'occultisme, par exemple, ou du spiritisme, on ne sait jamais à qui on s'adresse. D'où aussi, j'invite par rapport à vos enfants et spécialement les adolescents, je vous invite à les former là-dessus. De dire que peut-être, c'est vrai, dans le spiritisme, quelque part, j'y crois. C'est-à-dire qu'on fait appel à un esprit. Mais à quel esprit ? Quel est l'esprit qu'on rencontre ? Et des personnes qui ont eu des faits du spiritisme vous disent qu'il y a comme des formes de liens qui se sont faits à l'intérieur, voire de peur. Je me souviens d'un père de famille, etc., qui est profondément engagé dans sa foi, mais qui, au moment de l'adolescence, avait fait du spiritisme. Eh bien, en est sorti pour lui une telle peur, par exemple, une peur de l'obscurité qu'il ne pouvait même la difficulté de sortir dehors. Il était angoissé à cette idée dehors, dans le noir. Il y avait tellement... Ça avait engendré la peur. Et ce qu'on ne mesure pas, c'est que Jésus est venu nous libérer de la peur, nous libérer des pratiques occultes. Et de ses connaissances occultes, magiques et compagnie, venus nous libérer de ça. En Afrique, ça fonctionne beaucoup à la peur. Si tu ne fais pas ça, tu auras un sort et je vais te jeter en sac, etc., etc., etc. C'est un père comme ça qui était allé en Guadeloupe, je crois, et qui avait commencé à sa retraite. Il dit que chacun me donne ses portes-bonheurs. Je lui ai dit que c'est comme ça, mais vous n'êtes pas trop le genre, moi, je crois. Ce n'est pas trop le public du porte-bonheur. Vous n'avez pas d'amulette, vous n'avez pas de truc, de bave de crapaud, enrobé dans la peau de serpent. Il disait, je vais prendre sur moi tous les sorts. Vous n'en faites pas, je vais demander au Seigneur de prendre sur moi les sorts. Et du coup, il y avait un bon petit paquet sur le bureau de personnes, de ça, de porte-bonheur, d'amulette, de petits trucs dont on sait, ce n'est pas le vrai Dieu. Et ça crée des liens et ça engendre la peur. Donc, toutes les expériences occultes qui remplacent au fond la religiosité. Vous pouvez voir le père Verlinde, Verlinde, c'est V-E-R-L-I-N-D-E, son livre, la religiosité ou l'expérience interdite. Vous savez, le fait de ne pas aller... L'abandon de la religion chrétienne, spécifiquement catholique, c'est aussi un désastre dans le sens où des gens vont vers d'autres religiosités. Mais la question, c'est que, autant, il y a des chemins qui sont balisés dans la foi catholique, dans des spiritualités. Vous avez la spiritualité ignatienne, vous avez la spiritualité des grands... de Saint-François de Sales, la spiritualité monastique, ensuite, vous avez des tas de spiritualités mais qui sont balisées. Mais dès que vous sortez de l'église catholique, en particulier, dans les grandes religions aussi, d'une certaine manière, mais dès que vous allez dans l'occultisme, là, vous n'avez aucune sécurité. Vous ne savez pas du tout, vous pouvez aller dans le décor, mais très rapidement. et il y a toujours, c'est sûr, c'est une attraction, une attirance, etc. Une des conséquences de cette surinformation, de ce surapprentissage au niveau de l'intelligence moderne, c'est le rejet de la finalité. C'est-à-dire, je l'ai un petit peu dit, c'est ce que disait Auguste Comte, cette obscure cause finale. La connaissance n'est pas finalisée par la transcendance. C'est la construction d'un univers vide. Ça ne mène à rien. Et on voit bien l'homme sans Dieu. L'homme sans Dieu, c'est une misère, c'est une misère, parce qu'il a des capacités extraordinaires. Tournant rond, une girouette, une boussole sans le nord. C'est vraiment ça. Et je crois que une des conséquences, justement, c'est ce rejet des finalités, de dire, et on voit bien le relativisme. Le relativisme, c'est le rejet des finalités. Il n'y a pas quelque chose qui te guide et qui nous guiderait dans la recherche. Chacun fait ce qu'il veut, chacun, et je te respecte. Du coup, vous voyez, le relativisme empêche le dialogue. Parce que pour qu'il y ait dialogue, c'est ce qu'on a vu hier par rapport à l'écoute, pour qu'il y ait le dialogue, il faut qu'il y ait un objet sur lequel on porte notre attention et on essaie de découvrir ensemble sur ce que c'est. Parce que l'appréhension n'est pas facile pour qu'il y ait d'un dialogue. Il faut que, voilà, si c'est la première fois que je vois un marqueur, on regardera. Donc le dialogue, c'est pour découvrir ce que c'est. Mais si à six mois, je dis ça, c'est un marqueur et l'autre dit c'est un pinceau, je te respecte, c'est compliqué, la vie en société. Oui, parce que du coup, alors c'est vrai que ça écrit, ça marque, on peut faire des tableaux, mais bon, c'est pas un pinceau. D'où que le mot corresponde au concept, au verbe ou le cordis. Non, bon, ça c'est... Mais c'est intéressant de voir ça, de voir que... et puis le rejet des finances. Et puis ensuite, l'ambition. Une des conséquences du sur-information ou du sur-apprentissage, c'est l'ambition, mais dans cette mesure-là. C'est le désir d'avoir le prestige du savant ou du connaisseur sans en avoir les capacités. Cela correspond au désir d'être honoré et cela de trois manières. On désire, voire reconnaître une supériorité que l'on ne possède pas. On désire des honneurs immérités. On désire l'honneur pour soi sans le reporter à Dieu. L'honneur pour l'honneur sans le mettre au service des autres. L'ambition est un désir désordonné d'honneur et qui vient d'une certaine manière d'une sur-information du... Comment dire ? Voilà, c'est... Je veux la connaissance pour l'honneur. Et donc... Et non pas la connaissance pour le don, au fond. une connaissance là aussi qui est finalisée. La connaissance c'est pas pour recevoir simplement les palmes académiques. Mais bon, si vous avez reçu les palmes académiques parce que voilà, on voit que vous avez eu toute une vie d'intellectuel avec un désir de transmettre, vous vous êtes donné de la peine, etc. ça a été finalisé par... Mais justement c'est l'ambition dans ce sens-là intellectuelle qui fait qu'en fait on n'a pas vraiment la capacité mais on en aspire à avoir l'honneur. L'honneur de savant et du connaisseur sans en avoir les capacités. Donc c'est intéressant ces quatre points de... ces quatre manières de ces quatre implications dans les difficultés de l'intelligence moderne perte de temps, je répète, expérience occulte, rejet des finalités, l'ambition. L'ambition dans le sens mauvais du terme. C'est que je n'ai pas les capacités et je veux en avoir des avantages. Une deuxième... Ça va jusque-là ? Ça c'est un peu... Ça va, c'est pas... C'est un peu rapide mais bon, c'est notre dernier jour alors je voulais prolonger d'une semaine mais on m'a dit non. C'est bon ? Ça va à peu près jusque-là ? Bon, vous retenez ce que vous... Une deuxième conséquence où on peut dire de la sursatisfaction du besoin d'apprendre, c'est ce qu'on appelle la jactance. Qu'est-ce que c'est que la jactance ? La personne s'exalte elle-même en parole ou en acte. On s'exalte quand on parle de soi au-dessus de ce qu'on est. Jackter, jackter, ça vient du fait de jeter. On s'élève, on se met plus haut, on se jette plus haut que ce que l'on est. Donc c'est le numéro 2, la jactance. Jackter. On s'exalte en dépensant les idées que les hommes ont de nous. Voilà. La surconnaissance ou la connaissance mal finalisée, mal assimilée va entraîner la jactance. Et on voit bien l'apôtre Paul par exemple qui dit au 2 Corinthien 12,6 « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dis la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. » Ça veut dire qu'il y a une modestie dans la connaissance. La jactance, c'est celui qui est tal. Allez, un avis sur tout. Alors, il y a des écoles pour ça par exemple. Donc, forcément, il y a un avis et on les forme en plus comme ça. Il faut avoir des avis surtout sinon il y a un problème. Et donc du coup, c'est la veine-gloire. C'est le crapaud qui veut devenir plus gros qu'un bœuf. Je veux dire, c'est ça. Alors qu'on voit bien des personnes, c'est là où ça demande une modestie, les grands scientifiques, etc. Einstein, qu'on ne peut pas dire que c'est un petit esprit, qui disait mais la nature est comme une montre dont le boîtier est pour moi encore fermé. C'est pour moi un mystère. Parce que le scientifique est un contemplatif. Donc, la jactance, c'est l'inverse. C'est la personne qui a de la science mais qui quelque part en fait un tel étalage. c'est ça. Mais derrière ça, vous voyez, il y a une insécurité, c'est attirer la bienveillance, attirer le... Cela peut être s'exalter soi-même au-dessus de ce qu'on est réellement. Jactance, jeter au loin, s'élever. La jactance s'oppose dans les deux cas à la vérité. Que ce soit pour s'exalter soi-même ou pour aller au-delà des idées que les autres ont de nous. La jactance. Donc, ça s'oppose à la vérité parce que du coup, pour pouvoir être mis très haut dans l'idée de l'autre, je dis des choses qui sont fausses. Ben, j'invente. Ça. Ah ben, j'ai fait ceci. T'es monté. Ah oui, je fais l'Himalaya. en basket, là. Il y a l'Himalaya en basket, vraiment, c'est du costaud. Alors, tout le monde, ah oui, il a fait l'Himalaya en basket. C'est peut-être un peu gros. Mais, bon, voilà, il y a plein de choses comme ça. On dit des choses mais qui ne sont pas la réalité, ni de ce que l'on a pu expérimenter, ni de ce que les autres ont comme regards sur nous, je veux dire, quelque part, ce n'est pas une réalité. Je ne voudrais pas, comme dit saint Paul, que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Alors, ça ne veut pas se dire qu'il faut vivre sous le regard des autres, on est bien d'accord, mais parfois, il y a des personnes qui sont aussi objectives. Et ça peut donner comme troisième conséquence une pathologie qu'on appelle la personne histrionique. histrionique, comme ça se prononce, avec un H. L'histrionique, l'histrion, un histrion, vous savez peut-être ce que c'est, un histrion, non ? C'est un acteur qui joue des farces grossières, un histrion. Les personnes qui se sentent inconfortables lorsqu'elles ne sont pas le centre d'attention. Elles charment les nouveaux venus, flat, ont l'apparence de l'ouverture d'esprit. Et si elles n'arrivent pas, elles créent des drames, des histoires, des conflits, voient des problèmes partout. Elles sont préoccupées par ce qui impressionne, se prennent au jeu de la vanité et se croiront plus aimées, plus recherchées qu'elles ne le sont. Voilà. Donc c'est intéressant de voir cette... les personnes histrioniques, c'est des personnes que si l'attention n'est pas centrée sur elles, elles ont l'impression de disparaître. Et donc, que ce soit par la jactance, que ce soit par... voilà, ce qu'on a pu voir, l'ambition, etc., ou que ce soit en créant des difficultés, eh bien, ces personnes ont le désir. Vous voyez, c'est quelque chose, justement, c'est cette pathologie qui fait que la connaissance se renferme sur elle-même, elle n'est plus orientée à un don. Ça va jusque-là ? Ça va à peu près ? Oui ? Est-ce que le mensonge fait partie de la jactance ? Oui, ça peut aller jusqu'au mensonge. C'est une des conséquences. Tu vois, c'est tout à fait une conséquence parce que, voilà, on peut... Alors, pas le mensonge, alors attention, pas le mensonge... La jactance s'oppose à la vérité, c'est ce qu'on a à dire. Je pense pas le mensonge d'enfant, de... etc., des personnes, bon... Mais le mensonge d'adultes, justement, qui disent des choses qu'ils n'ont pas faites. Mais derrière ça, c'est un désir de briller dans l'intelligence de l'autre, d'avoir une idée que l'autre ait une idée supérieure de ce que je suis en réalité. C'est dû à l'organe, non ? Oui, c'est dû à l'organe, mais ça peut être dû aussi à des blessures, quelque part, à une insécurité. Personne, il faut toujours qu'elles en rajoutent. Il faut toujours, on se dit, tiens, on sent justement notre cogitative et en alerte. Et on se dit, tiens, on dit ça, mais c'est curieux, parce que, quand je suis passé, je sais pas quoi, un chef de vente, ah, on a fait telle vente, on a fait, etc., que c'est extraordinaire. Il a parlé à un autre commercial qui a dit, tu sais, c'est tellement dur, c'est un problème, entre les deux, qui a raison ? Vous voyez, dans la vie professionnelle, la jactance, ça se place là. Il y en a qui savent jacter, quoi, c'est, qui est autre chose que la légitime ambition. Vous voyez, c'est là où il faut, si on porte en soi quelque chose, c'est là où il y a besoin d'un discernement et aussi d'un accompagnement, d'un maître, comme on a vu pour l'apprentissage. Dans ce sens-là, quelqu'un qui, alors ce qu'on appelle le coaching maintenant, mais ça n'existait pas du temps d'Aristote, il y avait des maîtres. Maintenant, il y a des coachs. Puis il faut venir avec le carnet de chèques, en plus. Alors qu'Aristote, c'était gratuit. Donc, mais, du coup, ce qui n'est pas inintéressant, mais du coup, des personnes, quand on voit qu'on porte en soi quelque chose, qu'on pourrait aller plus loin, ou alors que, tout simplement, on s'ennuie dans son propre travail et qu'on se dit, ben, oui, c'est bien, mais bon, quelque part, le fait de dire je suis surdimensionné, ce n'est pas forcément de l'orgueil. Ça peut être aussi, simplement, il faut le faire vérifier. Parce qu'il y a parfois des tendances, beaucoup, des personnes, elles sont toujours surdimensionnées pour tout. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est objectif ? Est-ce que c'est de la jactance ? Est-ce que c'est de la légitime ambition ? Et est-ce que c'est finaliser la responsabilité supplémentaire par un désir de servir, de ramener cet honneur à Dieu, parce qu'il dit une responsabilité, il dit un honneur qui est attaché à cette responsabilité, de ramener cet honneur à Dieu ou de ramener cet honneur au service des autres. Mais vous voyez, une intelligence, un savoir qui, claque, se replie sur soi-même, se gonfle, vous voyez, des personnes qui se gonflent, c'est extrêmement, mais ça en est même pitoyable parfois. On se dit, mais quel dommage des personnes avec des grandes capacités, mais il y a quelque chose que ça les rend idiots. il y a des personnes extrêmement intelligentes, mais comme elles sont dans la jactance ou dans l'ambition de mal mal vécu, etc., ça les rend, ces personnes-là, ça finit par... tout le monde s'en moque, ce qui est vraiment dommage. Alors que si elles avaient orienté leur connaissance vers la connaissance de la vérité dans une certaine modestie et vers le don de l'autre, rien de tel que des personnes, je pense en médecine, par exemple, des professeurs de médecine, mais qui ont une aura, non pas parce qu'ils disent « ah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela », ceux qui racontent toujours, mais qui sont plutôt avares de parole, mais dont on sait la science et parce qu'ils ont la science qui est au service de l'autre, ils ont une aura, mais ils ne cherchent pas à attirer pour eux-mêmes. C'est la différence par rapport au maître entre le maître et le gourou. Le maître n'attire pas pour lui-même, alors que le gourou, il a... c'est aussi des personnalités histrioniques, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être au centre, quelque part. Est-ce qu'on peut dire que les enfants jactent ? Les enfants jactent ? Ah oui, mais alors, oui, c'est vrai. Ils imaginent, ils racontent des choses vraies. Alors, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils peuvent jacter dans le sens où se mettre un peu plus au-dessus. Mais là, on peut vite corriger. Mais derrière ça, il y a toujours un désir d'être au centre. C'est un peu comme la jalousie. On a peur, on a peur de perdre... Mais il ne faut pas s'adresser à installer ça. C'est-à-dire, ce n'est pas peine de me raconter des histoires, je sais que tu ne l'as pas fait. Mais ce n'est pas pour ça que je ne t'aime pas. Et ce n'est pas parce que tu l'as fait que je t'aimerais plus. Vous voyez comme c'est... C'est en lien aussi avec le toucher et la sécurité dans l'amour. C'est-à-dire, ce n'est pas venu de rien. Alors oui, un enfant peut jacter parce que, de fait, ces personnalités-là qui ont besoin d'être au centre, ce n'est pas venu de rien. C'est que très certainement, enfants, elles avaient besoin d'être au centre parce qu'elles ont estimé ne pas assez de l'être. Elles ont utilisé leur intelligence parce qu'elles avaient une bonne pour attirer l'attention des autres. Donc, oui, un enfant peut jacter. Alors, quand on perçoit, c'est un peu différent quand il invente des choses, mais là aussi, c'est à vous de juger, mais quand vous sentez qu'il y a vraiment un désir de briller mais qui n'est pas légitime, autant c'est bien d'honorer un enfant parce qu'il y a quelque chose de légitime, parce qu'il a franchi une étape, etc. C'est bien de fêter, etc. Autant quand l'enfant dit, je fais ceci, je fais ça, et que ce n'est pas la réalité, vous voyez, c'est une intelligence qui progressivement se coupe de la réalité, du réel et qui s'enferme sur elle-même. Je veux dire, alors, si on n'y remédie pas, dit non, la réalité, c'est ça. Mais on est très bien, c'est très bien comme ça, je veux dire, n'invente pas, ne va pas plus loin. Deuxième langue, sur-satisfaction, sous-satisfaction. Ça va, là, on droppe un peu, mais bon, voilà. Sous-satisfaction. Le désir d'apprendre peut être éteint par les circonstances suivantes. Premièrement, le mutisme du père. Il est des pères silencieux et des mères bavardes. Des pères taciturnes qui se taisent, mais par leur comportement, leur regard, laissent voir ce qu'ils diraient. La communication avec eux est présente, mais tacite. Il y a aussi des pères muets, car ils sont absents et choisissent de ne rien dire. Cela provoque dans le cœur de l'enfant angoisse et colère. La colère, c'est un désir par rapport à un mal présent, une frustration profonde de l'homme par rapport à son rôle masculin. Cet enfermement causera plusieurs réactions. C'est intéressant. Vous vous rappelez qu'on a parlé de l'apprentissage et l'importance de la parole du père. Par sa parole, le père met aussi au monde. Par sa parole, le père, ce n'est pas que la mère n'a rien à dire, mais la parole du père est irremplaçable. Cette parole, sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il peut voir, et plus c'est profond, plus ça marque. Plus c'est quelque chose d'une parole d'homme qui va aussi guider l'enfant et qui va le conduire. Donc, au contraire, un père qui est dans le mutisme, mais qui parle beaucoup, sans articuler. C'est-à-dire qu'on le sent insatisfait, mais il ne dit pas pourquoi. Donc, l'enfant voit ça, il n'y a pas de parole. On est dans ce qu'on appelle le non-dit. Dans le genre angoissant, ça se place là. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il ne sait pas ce qui ne va pas. Le mutisme du père, mais qui s'exprime, comme je l'ai dit, père, si tu se taises par leur comportement, leur regard, les joies, ce qu'ils diraient. Ou des hochements de l'épaule, ou des regards comme ça. Voilà. Le corps qui parle et l'enfant qui voit ça et qui dit, il y a un problème. Là, ça, c'est une chose d'angoisse, mais maximum. Donc, c'est... Alors, ça entraîne plusieurs choses. Deux choses. Premièrement, un mutisme imitatif. Je vais tout le mettre, là. Mutisme imitatif. C'est-à-dire, c'est une forme de phobie sociale, incapacité de parler en situation sociale, à l'école ou avec des camarades. Il est muet devant une autorité. Il y a une grande anxiété, ce qui est la marque d'une sorte de malaise social. Il faut d'avoir été introduit par le père dans la réalité sociale. Cette dernière lui paraissant écrasante. Il se tait. Le muet engendre le muet. Donc, c'est intéressant de voir que le père, c'est le premier étranger que l'enfant rencontre. Il y a la mère. Ensuite, le premier autre qui n'est pas la mère, qui n'est pas lui, c'est, en général, le père. Et le père a cette fonction sociale, socialisante, comme on l'a dit, de mettre au monde par sa parole, par sa... C'est très, très important. C'est le fait, justement, d'éduquer là-dedans et de dire à la fois ce qu'il ressent, de dire à la fois où est-ce qu'il a voulu quand l'enfant est à même de le comprendre, où est-ce qu'il a voulu conduire l'enfant, pourquoi il fait ça, d'encourager. Mais en tout cas, le mutisme, alors, il y a maintenant, on ne choisit pas forcément, parce que peut-être soi-même, on a eu un père qui était dans le mutisme et qui ne nous a rien dit et qui nous a... Vous savez, le fait d'avoir cette statue du commandeur en face de soi, c'est juste écrasant. On voit quelqu'un qui a une grosse stature mais qui ne dit rien. Donc, une des conséquences, c'est le mutisme imitatif. La deuxième conséquence, c'est la personnalité fuyante. C'est le modèle de l'inhibition sociale, sentiment d'infériorité, hypersensibilité avec une évaluation négative, peur maladive de la critique et des responsabilités qui engendraient la critique, s'isole du groupe, défaite, répugnance à parler de soi, peur du ridicule, honte. Donc, on voit, on voit ces personnalités, on voit des enfants, je pense à certaines personnes, des enfants qui ont été apeurés. Mais pas apeurés dans le sens où on lui a vendé un couteau de maltraitance, mais ils ont été apeurés par leur père. Ils ont, il y a eu une peur. Ils ont eu une peur et donc du coup, prendre la parole en public, aller dans un groupe social, tout de suite, il y a une forme de honte, tout de suite, il y a une forme de, voilà, de difficulté à aller vers l'autre. Donc ça, je trouve que bon. Deuxième conséquence, de la sous-satisfaction, je disais, c'est l'autorité qui tue l'admiration. La personne ne peut apprendre que si elle admire, on a vu ça là hier, mais si elle ne peut, mais il se peut, qu'au lieu de l'admiration, la connaissance acquérir engendre la stupeur. Cela arrive quand on est incapable de susciter l'intérêt et d'adapter les difficultés à l'intelligence en lui montrant qu'elle peut les vaincre. Le disciple, dit saint Thomas, doit pouvoir juger de ce qu'on lui enseigne, c'est-à-dire être conduit par la main à voir un lien illuminateur entre ce qu'il sait qui est au point de départ et ce qu'on lui apprend qui est au point d'arrivée. C'est ce qu'on appelle la manoduction. Je ne sais pas, je ne l'ai pas marqué là. Manoduction, c'est-à-dire qu'il faut manoduction, c'est on conduit l'intelligence, mais vous voyez, on a un petit peu évoqué, mais une intelligence, c'est-à-dire à laquelle on balancerait, justement, on tuerait quelque part, non, au contraire, c'est sous satisfaction. Une intelligence, on tuerait l'admiration, ce qui fait que, ben voilà, quelque part, on ne la pousse pas dans le besoin d'apprendre. Donc du coup, au contraire, elle est comme dans la stupeur, elle a aussi une forme d'angoisse, mais intellectuelle. Et donc ensuite, on met sur off. Et l'enfant, justement, parce qu'il ne voit pas le lien qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée. Quand on fait, on conduit une intelligence, et on lui montre quels sont les principes qui lui permettront d'aller du départ à l'arrivée. Mais en revanche, si je lui dis, voilà, tu dois aller là et tu te débrouilles tout seul, tu as un livre et fais avec, là, c'est la stupeur. C'est-à-dire que l'enfant ou l'adulte, comme on dit, il perd ses moyens. Il perd ses moyens parce qu'il n'a pas été conduit. Il n'a pas été conduit de ce qu'il peut savoir des principes de départ jusqu'au principe d'arrivée, jusqu'au point d'arrivée. Il n'a pas eu la lumière, c'est ce qui était dit là. Il n'a pas eu une lumière suffisante dans l'intelligence pour... Donc, ça veut dire adapter, ça veut dire que en fait, l'autorité a, quelque part, n'a pas adapté les difficultés à l'intelligence et en montrant comment elle pouvait les vaincre. C'est vrai pour l'intelligence, c'est vrai pour tout. Autant, il ne faut pas priver, surprotéger son enfant, on a vu ça, et des difficultés, ce n'est pas lui rendre service, d'ouvrir des parachutes en permanence. Autant, voilà, lui mettre un mur de 10 mètres alors qu'il n'a que 5 ans, ça ne va pas le faire. Il faut toujours proportionner, l'enfant se prendre à confiance parce qu'il perçoit dans son intelligence qu'il peut vaincre la difficulté, que celle lui est accessible. ça, c'est à tout point de vue, ça, au niveau sportif, au niveau artistique, au niveau... Mais l'enfant, il y a la stupeur, donc il n'y a plus d'admiration quand il voit quelque chose, mais c'est un mur. C'est-à-dire, il ne voit pas du tout comment il arrive. Il ne voit pas du tout comment... Donc il faut le conduire, il faut peut-être rabaisser, il faut, voilà, il faut, avec patience... C'est la manoduction, elle est longue quand la matière est difficile. On part du fait que... Si on part du fait que la personne est ignorante ou imbécile, on tue l'élan de son admiration. So, qu'est-ce que tu vas comprendre, toi ? Toi, qu'est-ce que tu vas comprendre ? So, tu ne comprends rien. La manoduction est impossible si l'autorité est lointaine, froide, dure, punitive, méprisante. Il faut, et ce que dira aussi Aristote, pour conduire l'intelligence, il faut une amitié. Parce qu'il faut aussi solliciter les autres parties de notre être. On n'est pas que des cerveaux sur pattes. Il faut aussi une amitié. qui est une amitié, un amour, dans le cas des parents. C'est très, très beau de voir ça, justement, de voir que l'amitié, au fond, finalise aussi la condition du développement intellectuel comme de l'équilibre affectif. Il y a des professeurs brillants qui ont tué leurs disciples. C'est-à-dire que ça a été... C'est toujours difficile, vous voyez, par exemple, quand on donne un enseignement, on dit, mais qu'est-ce que... Il faut toujours s'assurer... Alors, on le sent, on sent quand la personne est complètement larguée, on sent quand la personne... Alors, ce qui est défini, dans une classe où il y a un programme, on s'assure que, entre guillemets, tout le monde suit, tout le monde a à peu près raccord. Voilà. on va pas tout capter, on va pas tout capter, mais en tout cas, il n'y a pas un qui est complètement sous... en dehors de... Voilà, il faut le dire, quoi. Donc, d'où, par exemple, à l'école, tout ce travail qui est très bien, moi, je trouve, c'est de prendre à part de tutoriels, de tutoring, de prendre à part des enfants, de faire une manoduction, c'est parce que les enfants qui viennent de parents étrangers, qui viennent de situations blessantes, qui viennent... Voilà. Et l'apprentissage leur est bien difficile pour d'autres raisons, du reste. Pas qu'ils n'ont pas d'intelligence, mais qu'ils n'ont... Voilà, il faut simplement les prendre par la main. Lorsque l'admiration est morte ou diminuée et qu'il n'y a plus de désir d'apprendre, l'intelligence risque de se fourvoyer dans la curiosité, c'est ce qu'on a vu, dans l'hébétude, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de recevoir et de pénétrer les vérités les plus élevées. L'hébétude est contraire à l'acuité, qui peut pénétrer à l'intime de ce qui est proposé. L'hébétude, c'est une immaturité. La personne préfère se complaire dans ce qui est à sa portée sensible, sensuelle, directe, immédiate, plutôt que de faire l'effort d'aller plus loin. Vous voyez, le fait d'avoir cassé quelque part l'admiration, ça peut paralyser, mais quelque part, la personne ne fera plus du tout d'effort intellectuel. Elle ne sera il n'y a que ce qui lui est immédiatement accessible, elle n'ira pas plus loin. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de capacité. C'est tout simplement que l'intelligence a été hébétée, c'est-à-dire que l'intelligence n'a pas été conduite. On a tué l'admiration, du coup, on dit je n'apprendrai plus. Là, c'est fini. Verrouillage. Pour apprendre, il faut une confiance aussi. On en revient toujours au même. Pour apprendre, il faut un amour, il faut une amitié, il faut quelqu'un qui prenne soin de vous, il faut quelqu'un qui... Moi, je trouve aussi, par exemple, dans le monde de l'entreprise, moi qui accompagne des jeunes professionnels, je peux vous dire, le monde de l'entreprise, mais qu'est-ce qu'ils sont... Il y a des jeunes professionnels qui sont hébétés, alors qu'ils n'ont pas de plus de cinq. Ce n'est pas la question de diplôme. C'est qu'on les a mis dans des situations de tel stress et de telle difficulté. Voilà, du coup, ils n'auraient pu donner plus, mais si on les avait un peu conduits, avec un tutoriel, avec un tuteur, il est question, moi je trouve ça intéressant, les propositions du gouvernement de faire qu'il y a un aîné qui prenne un jeune qui arrive, etc., à prendre sous sa coupe, c'est ce qu'on appelait avant l'apprentissage, les compagnons du Tour de France, le compagnonnage, c'était ça, c'est un aîné qui prenait un jeune et qui le conduisait. Là, on balance les jeunes diplômés dans l'arène et puis... Il y en a qu'on casse. Alors des gens, mais je connais très bien des jeunes filles, mais qui à un moment donné, au bout de 17 heures de travail par jour, etc., non, mais j'ai la fin et il y a une telle pression que vous qui êtes maintenant prenez conscience que vous aussi à conduire le jeune professionnel dans sa courrière, mais à lui donner conscience, à prendre du temps. Alors je sais que, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est dans le monde idéal, mais quelque part, ce sera à long terme une rentabilité pour l'entreprise parce qu'il y aura des personnes qui auront confiance, qui auront pris confiance en elles, dans leur capacité, qui pourront donner, etc., mais à être trop violent, à balancer le jeune professionnel, le jeune diplômé ou le jeune apprenti, voilà, dans une réalité, voilà, à un moment donné, ils sont hébétés, c'est-à-dire que ça leur paraît trop haut, et puis on voit, il y en a qui, et je croise beaucoup de jeunes professionnels qui ne sont pas heureux dans leur travail, alors que c'est des gens qui sont diplômés, qui sont de famille, voilà, où ils ont reçu de l'amour, d'éducation et tout, je me dis quand même que c'est une misère, je veux dire, c'est quand même une misère de voir ça, de voir qu'au fond, voilà, on n'a pas su les conduire quelque part, on n'a pas su les, on les a mis face à un mur et ils se sont sentis, voilà, dans une grande impuissance. Donc du coup, on reste à ce qu'on sait faire immédiatement, vous me mettiez, voilà, je ne sais pas, j'ai bac plus 5 mais vous me mettez dans le poste, au moins, je suis sûr que j'y arriverai. On voit des personnes comme ça, surdiplômées, dans des postes, mais parce que, non pas parce qu'on ne leur a pas proposé, mais elles ne le veulent pas. Alors, il peut y avoir la paresse aussi qui joue, parce que, si, si, mais c'est, mais c'est intéressant de voir ça. On continue. Pof, pof, on passe de l'autre côté, et on va, donc, on a vu, il y a deux besoins liés à l'ouïe, il y a le besoin qui est lié à la besoin d'apprendre, donc on a vu la sous-satisfaction, sous-satisfaction, et il y a le besoin qui est lié à la communication. Donc, sous-satisfaction du besoin de communiquer, toujours pareil. Ça va, vous y êtes à peu près ? c'est bon. La communication est le fait d'une personne qui a atteint une maturité, qui est sortie de l'égocentrisme qui caractérise l'enfant. C'est la personne qui se tourne vers les autres. Cela se rattache à la justice, parce que vous savez que la vertu de justice, c'est rendre à chacun, dire que c'est un contact avec l'autre, c'est la vertu de justice qui est en jeu. Cela se rattache à la justice car cela touche aux relations sociales qui tournent la volonté vers les autres. Tant que la personne n'a pas renoncé à l'enfance, l'autre est un objet menaçant ou gratifiant, le prolongement de moi-même. communiquer, c'est entrer dans le principe de réalité, pas simplement dans le principe de plaisir. Sans cela, il n'y a pas de communion. Donc c'est intéressant de voir que le fait de communiquer, c'est vraiment l'étape de la personne adulte, c'est la personne qui a pu avoir déjà une certaine sécurité, qui va vers l'autre, qui va par l'autre comme une menace, etc. Dans les sous-satisfactions, il y a deux aspects et premièrement la timidité et deuxièmement on va voir la recherche d'un gourou. Premièrement la timidité, cela fait écran à la relation avec l'autre. C'est Adler qui est un psychologue américain qui disait la timidité se confond avec le sentiment d'incertitude. Dès que celui-ci surgit dans la relation avec l'autre, le fait de rougir, le bégaiement, les yeux baissés, la fuite de la société, le trac, cette incertitude à laquelle se rattache un sentiment de pudeur très prononcé a pour source un sentiment d'infériorité suite à une forte oppression psychique. Donc c'est intéressant de voir que la timidité au fond c'est donc une difficulté à aller dans la communication mais une difficulté qui n'est pas invincible. Je suis très admiratif de personnes qu'on voit qui sont timides mais justement qui sont allées là encore une fois. On n'est pas des animaux, on n'est pas on n'est pas mis par l'instant, on n'est pas dans les déterminismes. Il y a des grandes tendances, il y a des grandes choses mais dans la timidité c'est vrai que la personne elle est amenée justement à aussi se vaincre et aller vers l'autre mais il y a quelque part dans la timidité une forme d'incertitude. Je n'ai plus pas vraiment de manque de confiance en soi qui fait que on n'y voit pas clair dans son intelligence. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que je dois le faire ? Je ne dois pas le faire. Est-ce que je dois le dire ? Je ne dois pas le dire. Vous voyez, on n'a pas assez de clarté dans l'intelligence parce que la personne qui a une clarté dans l'intelligence peut ensuite aller vers l'autre, peut s'exprimer, communiquer parce qu'elle sait mais d'où l'importance de prendre du temps pour rassembler ses idées, se recueillir, la prière, le temps du silence, qui va permettre justement de rassembler ses idées et de forger en soi-même une certitude intérieure. Ça, ça, ça me paraît... Ensuite, une sous-satisfaction du besoin de communiquer, c'est la recherche du gourou. Dans la socialisation de l'enfant, le rôle du père est indispensable. Un exemple, le père romain qui montre l'enfant, c'est le fait, vous savez, dans la robe antique, comment est-ce qu'on recommence... Un père reconnaissait l'enfant, il le prenait dans ses bras et puis il le montrait à l'assemblée qui était là réunie. Celui-ci, c'est mon enfant. Ou alors, dans la Grèce antique, à l'âge de 7 ans, il passait sous la coupe du père. Et dans la pédagogie romaine, par exemple, la robe antique, c'est intéressant de voir que le père était le véritable éducateur. plus tard, il existera des maîtres dont l'action a été plus ou moins assimilée à la fonction du père. Donc voilà, du coup, le fait, ça on l'a déjà vu, le père comme socialisateur, le père comme dans l'apprentissage, etc. Quand ce besoin n'est pas satisfait, la personne est à la recherche d'une autorité magique qui lui permettra d'entrer en contact avec ce qui lui paraît lointain, la société, le monde spirituel, Dieu. Le lointain peut être la personne elle-même avec ses tendances contradictoires et non maîtrisées. Je trouve ça intéressant de dire qu'au fond, quand il n'y a pas eu cette satisfaction de la part du père, de l'enfant, la nature ayant horreur du vide, l'enfant va se tourner ou l'adulte va se tourner vers d'autres figures paternelles un peu magiques qui vont lui donner cette sécurité qu'il n'a pas eue. Vous voyez, c'est un peu ça la question du gourou. C'est qu'on se tourne vers quelqu'un alors que ça doit être son propre père et puis la mère aussi, bien c'est des tendances, mais son propre père qui me met au monde, qui m'envoie, etc. Quand on est bien construit, mais quand on voit les personnes dans les sectes, il y a beaucoup de personnes très fragiles et qui ne vivent que rattachées au fameux gourou, je veux dire, au fameux maître. C'est le cas pendant le film La Vague, qui est aussi un ouvrage qui est très intéressant, où on voit, les élèves étaient très fascinés par le maître, mais une fois le maître disparu, c'est la débandade. Ils ne savent plus du tout où aller. Ce n'est pas ça un maître. Un maître, c'est ce qu'il donne aux disciples la capacité lui-même de raisonner pour qu'en l'absence du maître, il puisse aussi faire travailler son intelligence. Ce n'est pas celui qui attire. Ce n'est pas ça. Un maître, ce n'est pas ça. Mais vous voyez, comme il y a des blessures, et je trouve que peut-être plus maintenant qu'avant, mais comme il y a des blessures au plan paternel, au plan avec les séparations, avec les... On voit beaucoup de gens qui sont à la recherche un peu de personnes magiques, de personnes qui vont leur apporter quelque part une solution. C'est intéressant de voir, quand ce besoin d'autorité n'est pas satisfait, la personne est à la recherche de cette autorité magique qui lui permettra d'entrer en contact avec ce qui lui paraît lointain, justement, avec peut-être elle-même. quel que soit l'inaccessible, le gourou apporte la certitude de celui qui sait et de celui qui peut. Je sais et je peux. Et donc, comme moi en face, je ne sais pas et je ne peux pas, forcément, qu'est-ce qu'on demande à un père ? De savoir et de pouvoir. C'est-à-dire, mon père, c'est le plus fort du monde. Forcément. Alors ensuite, on ouvre les yeux. Mais au début, c'est important qu'on ait des grâces d'aveuglement parce que sinon, c'est très important de ne pas casser cette admiration avec le papa et le plus fort que ça. Mais vous voyez, quand il n'y a pas eu cette construction paternelle, du coup, le gourou, c'est celui qui apporte la certitude de celui qui sait et de celui qui peut. On pense évidemment à la fascination en politique des Mussolini et des Hitler mais aussi des stars, des vedettes, des jeunes qui s'accrochent à des vedettes mais c'est vraiment, ils vivent complètement par procuration. Des gens qui vivent comme par procuration rattachés. Il y a des vedettes même qui ont, je me rappelle, c'était la Miss France, la dernière Miss France qui était alsacienne, si il me semble bien, non ? Ou l'avant-dernière. Donc, la Miss France, elle donnait son témoignage, elle disait, il y a un homme qui me poursuit, il est persuadé et que je suis sa femme et que les deux enfants que j'ai, ce sont ses propres enfants. Et il le dit à tout le monde. Et il le dit, le publie, voilà, alors qu'elle, elle n'est plus rien, elle est jolie, c'est tout, mais bon, elle n'est plus rien, mais alors qu'elle a un mari, des personnes qui ne vivent que par procuration. Ou alors, on prend un chef de secte ou de plan psychologique, l'emballement pour un perspire, un animateur charismatique, un tomature, bon, voilà, toutes les personnalités qui, je me dis, si je les suis, j'aurai accès à quelque chose qui aujourd'hui m'est impossible. Parce que lui, il sait, lui, il peut. S'il vous plaît ? Oui. Alors, comment on se positionne selon les, on parle des familles, séparation, tout ça, finalement, au travers des, des amis, des enfants qui peuvent être à la maison, dans le couple, aujourd'hui, qui, on va dire, qui lui ont, comment on se positionne entre moi comme en tant que père parce qu'ils nous voient vivre en compte que ces enfants-là qui viennent chez nous et qui nous, voilà. Oui. Ils voient tout ce que vous êtes en train de dire, c'est là. Oui, alors. Avec ces enfants, moi, je vois bien des amis des enfants qui, d'un seul coup, je vais la voir ou je vais donner une règle pour le jeu. je vais voir vraiment qu'ils attendent quelque chose, ils n'ont pas ça à la maison. Oui, ils n'ont pas ça. Alors, s'ils restent longtemps à la maison. Oui, ils s'attachent. Voilà. Ce qui est beau avec la fonction paternelle, c'est ce qu'on appelle une fonction symbolique. Alors, symbolique, ça ne veut pas dire que c'est symbolique dans le sens le franc symbolique, ce n'est pas ça. C'est que c'est une fonction que l'enfant se met, se construit dans sa tête. C'est-à-dire qu'il peut y avoir autant la fonction maternelle, elle est tellement liée à la chair, elle est tellement liée à la vie, etc. Autant la fonction paternelle, l'enfant peut très bien transposer sur un autre parce qu'il n'a pas de manque. C'est un relais paternel, quelque part. Alors, ce n'est pas forcément mauvais. Ça peut lui servir de béquille pour un temps. Voilà, il vient à la maison, il vient... Alors, il faut doser, bien sûr, il faut... Mais, je crois que quand justement il y a une absence, il y a une carence de la fonction paternelle pour X raisons, par absence, par... Mais bon, pour tout ce qu'on a... On n'a pas tout vu, mais quand il y a une carence, eh bien justement, il peut y avoir des palliatifs, il peut y avoir des... Je trouve ça très beau, la nature est très bien faite justement parce qu'on peut basculer, mais ne serait-ce que par exemple quelqu'un qui perd son père très jeune, donc voilà, il n'y peut rien, c'est comme ça. Mais ça peut être un oncle, ça peut être un parrain, ça peut être un ami de la famille, ça peut être... Qui remplit cette fonction paternelle et qui le... Alors, il faut ensuite trouver le bon équilibre pour ne pas qu'il soit plus chez vous que dans sa propre famille, mais pour un temps, ça peut lui aider, en tout cas, c'est ça certainement. On n'arrête pas.